La première édition de la compétition nationale et internationale de pêche sportive Surfcasting Nukil s'est clôturée à Dakla au Maroc le 2 novembre. Un événement majeur visant à accroître l'attractivité culturelle et sportive des provinces du sud du Maroc. Organisée par les autorités locales, cette manifestation a mis en lumière les atouts exceptionnels de la région d'Arla, Oued et d'Ahab, tout en favorisant un tourisme durable et en consolidant la région comme une destination privilégiée pour les passionnés de sport en plein air. C'est la première fois qu'une démonstration de formation aux compétences touristiques a été organisée au sein de l'île d'Oed et d'Ahab. Cette initiative qui s'est déroulée sur trois semaines me satisfait pleinement. Lancée le 19 octobre à Dakla, la première édition de Surfcasting Nukil a réuni des pêcheurs marocains et internationaux. Dans une compétition respectant les principes écologiques de la pêche sans tuer, l'italien Zeferino Guidi a remporté la première place chez les hommes, tandis que la marocaine Maria Benjeloun s'est imposée chez les femmes. Le marocain Abdelaziz Lazrak a remporté le prix du plus gros poisson. L'événement a également proposé une caravane médicale pour offrir des soins gratuits aux habitants. Dakla est un endroit très sympa. C'est la deuxième fois pour moi. C'est un endroit très sympa pour faire du sport, en particulier de la pêche et le surf casting Nukil. Je suis très heureux parce que l'organisation est très, très bonne et l'hospitalité est très chaude. C'est vraiment la première fois que j'ai eu une organisation comme celle-ci. Tout le monde est très gentil et j'invite tous les gens à visiter le Maroc, en particulier Dakla. La première édition du surf casting Nukil a réussi à promouvoir Dakla, WED et Dahab comme une destination clé pour le tourisme sportif, alliant performance et respect de l'environnement. Cet événement a renforcé l'attractivité de la région, tout en soutenant des initiatives sociales locales. Il s'inscrit dans la stratégie du Maroc de développer un tourisme durable et dynamique dans les provinces du Sud.